Ah ! Elle est pas là ! Nouvelle journée, nouveau vélo. Regardez comme celui-ci est beau. Je suis au marché au crabe de Kiev et je viens de mâcher une petite gaufre. Bon alors, je crois que j'ai compris. En fait, les crabes vivent dans les petits paniers qui sont dans la mer. Et tous les jours, les femmes les ressortent, trient les crabes qui sont assez gros pour être vendues et remettent les eaux dans le petit panier jusqu'à ce qu'ils puissent être mangés. Il faut fumer le poisson directement ici sur le marché. Autant dire qu'il n'y a plus l'odeur de poisson, il y a juste une odeur de fumée mais hyper importante. Je suis en train de faire une randonnée dans le parc national de Kiev. Dès que je passe quelque part, j'entends des petits bruits tout autour de moi de petits animaux qui doivent partir. Enfin, un petit j'espère. Et tant qu'ils partent, ça me va. Voici des sortes de tapis déposés sur le sol des trottoirs. Ils permettent aux Cambodgiens de dormir le soir quand ils sont à Kiev. Je vous montre. C'est vraiment un trottoir. Je ne sais pas. Je n'ai aucune explication. Il se passe quelque chose aujourd'hui mais je ne sais pas du tout quoi. Regardez tous ces buts. S'il y a autant de monde aujourd'hui à Kiev, c'est parce que demain c'est férié pour les Cambodgiens. Donc ils sont venus profiter d'un week-end de 3 jours à la plage. Autre chose, c'est que sur cette fameuse plage, il n'y a absolument que moi en tant que touriste occidentale. Donc bon, ils me regardent, ils m'interpellent et je ne passe vraiment pas inaperçue. Encore un trottoir et maintenant deux nouvelles grottes. Me voilà partie à l'assaut de la grotte Pnom Sorcia. Tout ce que je sais, c'est que d'habitude pour aller dans une grotte, il n'y a pas d'escalier. Je ne peux pas dire que j'ai été éblouie par ce premier groupe de grottes. Je viens d'arriver dans ma seconde grotte. En arrivant, j'ai été sollicitée par des enfants qui voulaient devenir mon guide. J'ai évidemment refusé, mais elles sont actuellement en train de me suivre. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne paierai pas des enfants pour qu'ils travaillent, puisqu'ils ne doivent pas travailler. En tant que telle, je n'ai pas trouvé que les grottes avaient un grand intérêt. Ce qui était génial dans l'excursion, c'était de pouvoir se promener dans la campagne. Je me suis levée et j'ai vu un magnifique lever de soleil. Du coup, je suis sortie sur ma terrasse pour vous faire une time-lapse. J'ai marché sans regarder. Il y a une espèce d'énorme bête noire qui s'est accrochée à ma chaussette. J'ai hurlé, j'ai réussi à l'enlever. Je vous montre, elle est sous la tasse. Ah ! Elle n'est pas là ! Elle est quelque part. C'est une partie reprise. J'ai réussi à mettre à l'virre et de mettre à l'irreur. J'ai réussi à mettre à l'irreur. Bien, le plus éloignement c'est formidable. J'ai réussi à mettre à l'irreur. J'ai réussi à mettre à uneelson. J'ai réussi à mettre adoriser. J'ai réussi à mettre à l'irreur. Sous-titrage ST' 501